Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce Top 8 Invitational Commander League pour ce split numéro 3. Comme d'habitude, je fais ma petite autopromotion pour mes tournois du 15 et 16 janvier. Vous allez voir à l'écran défiler les différentes strates de dotation en fonction du nombre de joueurs pour ces tournois. Je vous rappelle qu'il y aura donc deux tournois, un le samedi, un le dimanche, chacun d'une capacité maximale de 128 joueurs. Venez de nombreux, les 15 et 16 janvier, ça vous permettra aussi de digérer les repas de fin d'année. Aussi la galette qui sera passée, il y aura plein de choses à digérer. Vous pourrez venir tester vos généraux post-fête de fin d'année ou post-ban. Non, il n'y aura pas encore les bans, mon cher Koresh, ça me permet de t'introduire, oui, c'est ça. Non, on sera en fin de cycle, je crois. Fin novembre, la dernière banne liste, donc fin janvier, on sera juste avant la prochaine banne liste. Ce sera l'occasion de peut-être venir confirmer ou infirmer certaines théories sur certains généraux. On verra si par exemple Livio Malcom, les partenaires sont toujours aussi forts, si Monoren ne redevient pas un peu trop présent dans la méta, si certains archétypes sont trop faibles, etc. Donc n'hésitez pas à venir tester tout ça. On va basculer sur l'autre scène et sur le match qui nous intéresse, je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, ce sera donc Zankou face à Carpenters, le rematch de la finale side-event de la dernière saison. Sauf que Zankou a basculé, il est passé sur CITIS, le Célestinia combo actuel. Enfin, combo, c'est pas vraiment combo, c'est grosse synergie. C'est un deck control qui génère beaucoup de CA et qui va jouer prison littéralement. Oui, voilà, c'est plutôt ça. C'est un Célestinia lock. Et par contre, Carpenters, lui qui confirme son Livio Tevesh, il m'a confirmé que la liste n'avait quasiment pas bougé à quelques slots près. Alors, il ne m'a pas dit lesquelles, je ne les ai pas observées, je n'ai pas fait de comparaison de decklist, mais il a travaillé quand même en fonction de ce top 8 spécifique. Et il m'avait dit, en me lançant sa decklist, en me disant, j'espère que Zankou n'a pas changé de decklist, vu qu'il savait contre qui ils allaient tomber dès le bracket était visible. Par contre, il n'avait pas les généraux. Il me disait, si Zankou ne change pas de deck, ça devrait aller. Bon, bah, raté, Zankou change de deck, donc on va voir ce que ça va donner ce Livio Tevesh versus Célestinia lock. Et ça peut... Je ne sais même plus ce que j'ai dit, CITIS. Donc, on va voir. Je ne sais pas, je pense que CITIS a des armes pour jouer contre Livio Tevesh. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, carrément. En fait, CITIS, ça a l'avantage de jouer beaucoup de cartes qui ne sont pas gérables pour la majorité des decks, parce que des anti-enchantements, il n'y en a pas tant que ça. Alors après, quand on gère, en fait, le moteur à cartes d'advantage, donc CITIS, souvent, ça peut à peu près bien se passer parce que le deck va peiner un peu au niveau de sa mana et puis même, il va falloir réussir à entretenir, on va dire, nos effets de lock. Enfin, pouvoir en superposer de plus en plus. Et si notre général ne reste pas de temps que ça, on s'essouffle assez vite. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai pu constater sur le point de game que j'ai pu suivre. Mais après, il faut voir, est-ce que les kills de Livio Tevesh sont vraiment impactés par CITIS ? Ça, c'est ce qui va être important. Vu que le deck tue pas mal à la frappe, je pense que oui, ça ne va pas être simple parce qu'on a des cartes comme Ghostly Presence ou l'enchant qui coûte, je crois, 5, qui permet de faire comme une Ghostly Presence mais où on paye X pour chaque enchantement. Ah oui, ça peut vite monter. Tout le bazar, donc ouais, ça devient assez compliqué. On va voir comment ça se goupille. On va voir comment ça va se goupiller. Et Carpenters est sur le play, non pas par rapport à son classement, mais je vous le rappelle, le TOS reste aléatoire, même si le bracket est construit de manière spécifique. Le TOS est aléatoire et donc c'est Carpenter avec un joli 20 sur 20. Ils avaient fait égalité et puis il les a posés sur la table avec son 20 sur 20 et c'est donc lui qui va être sur le play. Et on va observer sa première main de départ. Ouais. Alors, on a du coup un Clamp, un Bone Shard, on a Ganty Jugement qui est très bien pour gérer justement l'enchantement qu'on n'a pas envie de voir. Il y a ce petit rituel qui est tout en bas de sa main qui permet d'exiler justement un No Land Permanent. En fait, la main est bien parce qu'on a du coup beaucoup, enfin on a déjà deux interactions pour des enchantements, ce qui peut être cool et le Bone Shard qui pourrait aller attraper Cytis. On a Unlighty Tutor qui pourrait aller, je crois que Carpenters joue les terrains artefacts du coup, éventuellement si on se retrouve un peu en manadesse, on peut aller les chercher. Je ne sais pas si on joue, mais en effet c'est une des options d'Unlighty Tutor, on n'y pense pas forcément. Donc non, je pense que la main elle est bien, enfin on a de quoi pouvoir apporter la gestion, donc ça se négocie. Et aussi un des gros points forts, c'est que Tevesh, enfin Cytis aura du mal à gérer Tevesh, à part justement, quand on regarde la main de Zankou actuellement, il y a un champ d'hydriade qui permettrait de pouvoir le bloquer. Donc du coup, en parlant du champ d'hydriade, on va s'intéresser à la main de Zankou, très belle transition, mon cher Correff, tu commences à avoir l'expérience. Exactement. Donc on a une main de départ, franchement, qui est très solide, on a Myris Gale qui peut être posée tour 1, qui permettrait de pouvoir quand même pouvoir trier un peu sa pioche, et surtout on a en fait Earthcraft avec un enchantement à lande pour faire plus de mana, surtout que cet enchantement à lande nous génère 2, c'est la cinquième carte. Oui. Oui, c'est ça. Surcroissance. Qui est assez synergique. Je ne suis pas sûr du nom, mais en train de dire comme ça. Oui, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. En fait, par contre, ça ne sera pas aussi explosif que sur la dernière vidéo avec Proche, parce qu'on a beaucoup moins de créatures, mais on pourra quand même générer beaucoup de mana. On a aussi du coup un tuteur à enchant, donc clairement, la main est gardable aussi. Tu penses qu'on va partir sur un double keep ? Oui, double keep, je pense. Double keep, on va voir ça, je relance la lecture. de ce match, et on est parti. En tout cas, c'était déjà agréable hier, je crois qu'on n'a pas eu un seul Mulligan de tout le BO. Oui, je crois aussi. On a joué à Magic, c'est toujours agréable plutôt que d'avoir des Mulligan 5. Enfin, Mulligan 6 encore s'est joué, mais à partir de Mulligan 5, on sent que ça, on part vraiment avec un handicap et les s'est gardés des deux côtés. et on est parti avec Carpenter's qui va directement jouer son clamp. Donc clairement, le clamp qui ne va pas apporter grand-chose pour l'instant, il ne saura pas trop d'interaction. Mais plus tard, avec Tevesh, on aura une grosse source de CA. Donc Mirzir, il va trier la pioche, comme tu le disais. C'est pas mal, parce que City ne saura pas beaucoup de facilité à récupérer le Monarch. Tu l'as dit, c'est un deck contrôle, et contrôle a vraiment du mal à récupérer le Monarch. Et là, on ne pose vraiment pas beaucoup de grosses bêtes dans le deck, donc ce n'est pas évident. On a pioché ce petit enchantement qui coûte 1X, qui permet de débloquer du mana à chaque tour, je crois. J'ai oublié exactement ce qu'il faisait. Je crois qu'on paye X et on le met avec X Marker. Et au début de la main phase, on peut retirer un marqueur et générer un mana, mais on ne peut le faire qu'une fois par tour. Et au début de l'entretien, s'il n'a pas de marqueur, on peut le renvoyer en main. Ce qui est du coup très synergique avec City, parce qu'on peut à chaque fois le jouer pour 1 et ensuite le ramener et ainsi de suite et repiocher des cartes. Ce qui est bien avec City, c'est qu'on voit plein de cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que jouer sur les enchantements c'est très spécifique. City s'était enfin venu apporter un vrai général pour ce genre d'archétype. Enchanté, elle ne savait pas de vrais généraux et du coup c'est assez l'idée. Ça a beaucoup changé. Du coup, pendant le clip, ça va prendre du temps du côté de Zankou, heureusement qu'on est sur un timer en limite parce qu'à chaque entretien, il va vérifier et fouiller sa pioche et on trouve du coup Fertile Ground. Ce qui est bien. Mais est-ce qu'on ne va pas jouer City tout de suite ? En fait, il n'y a pas trop l'intérêt à jouer City dès le départ parce qu'en fait, on ne pose pas d'enchant derrière et c'est un peu le même pratique que Jitrog. C'est pas intéressant de jouer City comme ça pour son coup de mana et si on ne peut pas faire quelque chose derrière. Par exemple, pour Jitrog, on va vouloir avoir un fetch à côté pour piocher une carte. City, c'est le même principe si on voudra avoir un petit enchant à 1 ou plus qui permettra de pouvoir ensuite piocher au moins une carte et rentabiliser son cast. Donc, on a pioché notre land, par contre, on n'a pas notre deuxième blanc pour Continjugement, enfin notre troisième land, pardon. On n'a pas notre deuxième blanc pour Continjugement ni pour Payage Dailer, ce qui est problématique. Est-ce qu'on va pas aller chercher avec Mystical ou là, on se donne des options ? On pourrait. Par contre, ce qui va être très bien, c'est qu'on a équipé du coup Livio avec ce skill clamp et vu qu'on ne cherche pas forcément à... Enfin, Livio ne va pas vraiment servir dans le match-up, on pourrait très bien le sacrifier sur Bone Shard et aller piocher du coup de deux cartes en plus dans l'histoire. Je me demande s'il n'y avait pas un play directement pour enlever quand même cette Myris Gale qui permet quand même à Zankou de choisir sa pioche, quasiment. Ouais, je ne suis pas convaincu par le choix de citer Myris Gale parce que c'est pas comme Sylvan Libraï, ça ne génère pas de CA, en fait, ça fait juste du... C'est du choix, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça n'apporte pas, ça donne de la polyvalence. On va vraiment vouloir essayer de garder ça pour des enchants qui vont nous bloquer parce qu'il va y en avoir quand même une lettre mais ça ne va pas être simple. Donc là, niveau ligne de play pour Zankou, s'il joue CITIS par exemple, il pourrait... Il pourrait CITIS, Earthcraft, mais on n'a pas de land pour l'instant, il nous faudrait un quatrième mana. Ouais, on n'a pas du coup... CITIS, Earthcraft, ça pourrait permettre aussi de débloquer peut-être un troisième play, genre mana bloom. Ouais, on pourrait y mettre un marqueur dessus. Ça commencerait et du coup, faire une belle source de CA. Ouais, je pense que tout dépend s'il a un land au-dessus ou pas. Ah, Zankou, il a mis au top Stirling Grove. Ce qui est un enchant qui va tu tord des enchants. Et ça, c'est très bien parce que ça va donner Shroud à la CITIS et éviter qu'elle se fasse gérer par des... Oui, parce que c'est aussi une créature enchantement. Ouais. Mais par contre, il ne trouve pas de source de mana et du coup, il va s'en donner de manière indienne. Oh, il met tout sur le même land ? Ouais, il a... Il ne faut pas oublier que Carpenters joue Vindicate. C'est ça, en fait, on s'en parle sur Vindicate ou sur Ghost Quarter. Après, il ne joue pas Ghost Quarter, je crois, Carpenters. Mais par contre, Vindicate, c'est sûr, sans avoir vu les listes, on l'a vu à la partie d'avant. C'est ça, et puis même Vindicate c'est obligé de le jouer. Alors, Unlighted Tutor, on va très certainement aller chercher le blanc artefact pour s'ouvrir à la fois Conceal Judgment ou Palace Jailer. Ce serait même Palace Jailer, on voit que l'adversaire a raté ses land drops. Palace Jailer permettrait de commencer à accumuler de la carte. Alors, je ne sais pas par contre si du coup, il le joue. Je ne sais pas, sur cette ligne-là, ça permettrait de débloquer quand même pas mal de choses. Ouais. Il est parti sur Arcane On ne le joue pas, donc on ne doit pas le jouer. Ce qui est... Tic, 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 j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, pas grave, ça me reviendra. Ça te reviendra, ouais. On va continuer à mettre 3. Mine de rien, ce petit Livio qui n'a pas l'habitude de... Enfin, il est généralement ignoré. Quand il tape à 2, ça va, mais là, taper à 3, il vient de gagner un tour. Il a gagné un tour de frappe par rapport à sa frappe initiale. C'est un peu comme l'intérêt de jouer des Brazen Boruers directement pour s'en passer par l'aventure. C'est qu'au moins... Et là, on va aller chercher un enchantement. On va gérer l'enchantement. Je pense qu'on va gérer l'enchantement. Le pal fertile, la surcroissance, l'Overgrowth. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a été target. Je viens de me dire quelque chose, c'est que... Voilà, c'est bon, je viens de me souvenir de ce que je cherchais. Je me demandais si sur contamination, du coup, est-ce que nos enchants à landes permettaient quand même de générer du mana ? Je crois que oui. Oui, parce que c'est quand les landes sont engagées pour du mana à mettre du noir, mais ça n'empêche pas l'enchantement. Je ne pense pas. C'est une histoire de couche encore, je pense. Oui, je pense que... Je pense que dans les commentaires, quelqu'un se fera le plaisir de nous rappeler la règle, notamment Zankou qui avait fait un rappel de règle d'ailleurs sur une précédente vidéo. Je ne sais plus par rapport à quel sujet d'ailleurs, mais... Bonne question. Par contre, on a un tour prochain pour Carpenters très intéressant. On a l'option, parce qu'on a réussi à récupérer un land et hymne de Tourac, on aura pas mal de choix selon le tour de Zankou, soit détruire la main adverse, soit prendre le monarque en gérant City s'il arrive sur la table, ou alors en s'ouvrant TVH, on a des options. Par contre, côté Carpenters, on a oublié quelque chose, c'est qu'en fait, on n'avait pas landé ce tour-ci et on a pioché un land et on ne l'a pas posé. Ah oui, c'est dommage. Parce qu'il était les tuteurs en fait Arkane Signet, il l'avait joué, mais... Ah, il aurait pu, du coup, avec son land, Bonnechart, c'est un sorcery, du coup, ça serait revenu un peu au même, mais au moins, on n'aurait pas mis ça landé en contre. Oui, parce que s'il pioche un terrain au tour d'après, il sera déçu de pas le poser. Ah, on ne trouve pas de land du côté de Zankou, c'est assez terrible. Flores, c'est pas si mal, parce que ça permettra de pouvoir se protéger des destructions. Alors, City, pour 1, on va jouer le réservoir. Enfin, le Manabloom. Donc du coup, on va gagner un point de vie, on va piocher. Ah, c'est vrai que le design de la carte est quand même très solide, et on ne trouve pas de land. Normalement, il le savait, vu que... Mais tu vois ce que je voulais dire par Merisguile, c'est que voilà, par exemple, là, il est en Manades, mais pourtant, il n'a pas réussi à trouver malgré cette Merisguile. C'est un peu le même principe que Brainstorm, si jamais tu ne trichotes pas ton endroit, après, tu es dans la source. Je partirais quand même plus sur le marais pour l'instant, on n'a pas besoin de City sur ce tour-là. Enfin, tout dépend, parce que si on génère 6, on peut faire Palace plus Tourac, ce qui est très bien. Ce qui est vraiment pas mal, ouais. Du coup, ça s'envisage, ça s'envisage. Clairement, il faut le faire parce qu'en fait, là, enfin, en plus, ce serait vraiment bénéfique pour Cap Reuters parce que ça passerait au-delà de Florel Spanave. À la limite, débarer par Im de Tourac, déjà, de toute façon. Oui, à la limite. Parce que notre adversaire peut jouer récurrentement de Tra. Donc, on n'aura pas... On va pour 3, 4, Palace et il va l'équiper. Heureusement, ça va passer souffle, laisse manœuvre. On va récupérer le Monarch. Cities qui passe en commande zone, donc du coup, pas de possibilité de la récupérer. On va l'équiper. Je ne sais plus combien de lents jouent Cities, mais je crois que ce n'est vraiment pas beaucoup. Ça doit être dans le même ordre peut-être que Ogak, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Il y en a quand même plus. Il y en a quand même plus, oui. Il y en a quand même plus. J'ai regardé la decklist de Oni parce que je n'ai pas enfin, je crois que je crois que celle de Ah non, pardon, excuse-moi. Je peux avoir la decklist de Zankou sur la main parce que je crois qu'il l'avait publié dans le serveur des Biquettes. Tac. Je vais regarder ça en même temps. Alors. Mana Bloom, du coup, il n'a pas récupéré. Il ne l'a pas renvoyé dans sa main. Ah non, il est en train d'abord de résoudre Myris Gaël et maintenant il le renvoie dans sa main. Bon, apparemment, il a trouvé un land. Il a été mis au-dessus. On top. Non, on top. Alors, je ne sais pas si il jouait du coup ça. Je ne sais pas si il jouait du coup cette version-là exactement à ce moment-là mais en tout cas, dans la version actuelle qui est là, il y a 36 lands. Voilà. Ok. 36, ça reste honnête. Ça reste honnête. On sait que les contrôles, c'est à partir de 40. 36, c'est pas non plus... C'est vrai que 36 pour un contrôle, c'est peu mais par rapport à la spécificité du deck, c'est pas non plus... On n'est pas non plus obligé d'être en dess à chaque game. Là, ça paraît... Ça commence à être compliqué quand même. Pas faute de creuser. Ouais. C'est un peu le problème de City. Il aimerait bien trouver un fetch histoire de bien shuffle. C'est un constat que j'ai fait assez souvent en regardant des games de City, c'est que ça reste très souvent qu'on ne choppe pas justement nos lands à côté. Alors du coup, on a récupéré Anycolor, donc du coup, il a fait deux blancs et un vert. And Lightning Tutor, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher là-dessus ? Ça veut dire qu'on va encore bloquer ça. Enfin, on va shuffle quand même, on va mettre au-dessus, et avec Myris Gale, on va pouvoir reset un peu les cartes qu'il y avait sur le dessus de la bibliothèque. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Donc tac, il va shuffle. Il a été chercher un Sanctum pour l'instant. Il veut en fait générer plus de mana parce que clairement... Il voit que de toute façon, il ne va pas le générer via ses terrains pour l'instant. Il y a aussi Wild Growth. Utopia Swords aussi. Sans doute. Là, pour l'instant, il est juste en train de chercher et de voir quelle sera la meilleure option. Greta Ramancy... OK. Là, en fait, ça permettrait de pouvoir, en fait, avec Sterling Grove, de pouvoir vraiment donner quoi qu'il arrive à tous nos enchants en face et il va falloir proposer des plans de jeu quand même un peu proactif. Là, il le sait. Il a vu, il y a assez de mana pour pouvoir poser Tevesh en plus. Il y a déjà du cerf qui va se faire avec le Monarch en plus déjà. Ça commence à faire beaucoup et il va falloir trouver une option. On prend du coup Wild Growth. Je suis plutôt d'accord parce que... C'est pas cher. Sanctum Weaver, après, Sanctum Weaver avait quand même l'un seul, du coup, ça pouvait se négocier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Batcrane. Ah d'accord, en version moche. Version très moche, là, il faut l'avouer. Ça ressemble pas à grand-chose. Début de combat, on va tout de suite frapper. J'aime beaucoup le design de la carte de base et même celle de la FNM, elle est pas mal. Elle me fait penser un peu à l'évolution de Onyx dans Pokémon. Je ne sais pas, moi je n'ai connu que la version où il n'évoluait pas. Ok. Je suis un boomer. Imb de Tourak, on enlève en plus dommage Mana Bloom qui aurait été une belle source de CA et l'Illic Tutor. Et l'Illic Tutor. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Enfin, le Tutor c'est bien, le Mana Bloom beaucoup moins. On va jouer ce TvH et on va aller proposer des tokens. Les tokens. Ouais, du coup, elle est pas mal cette séquence aussi pour Carpenters par rapport au tour d'avant, de ne pas avoir forcé TvH ou Palazir Hymne. Au final, il a retardé d'un tour. Non, franchement, c'est plutôt bien séquencé quand même. Ça se met bien. Par contre, on va être très frais parce que Zankou va être presque obligé de faire chanter Dreads sur TvH pour limiter le card advantage et en fait, Carpenters pourra jouer son Consign Judgment dessus. mais il faudra bien qu'il pense qu'il pense à engager son TvH pour générer du man à avant. C'est vrai. Ça me fait toujours rire, ça. Le fameux play de l'année. Ah, le fameux... Est-ce qu'on raconte l'anecdote ? Allez, vas-y, ça réfléchit. Tu peux raconter. On a eu un cas pendant le Prime Event d'un gars qui jouait Quest in Beast et en fait, c'était... Il n'y a pas de mot qu'il a joué. Il ne savait pas. Voilà, il ne savait pas. En fait, il avait du coup un champ des Dreads mais qui était en italien dans le deck qu'on lui avait prêté donc il ne savait pas exactement ce que faisait la carte et il pensait juste que ça nous donnait défense style. Et en fait, du coup, il a enchanté sa Quest in Beast avec et du coup, son adversaire, il a vu ça, il a fait OK et puis du coup, il s'est fait exposer. Pour m'en avoir parlé après, lui, une fois qu'il a eu l'info, il pensait surtout que ça rajoutait... On lui a donné l'info comme quoi ça s'est transformé en forêt mais il pensait que ça rajoutait le type c'est-à-dire que sa Quest in Beast devenait une forêt en plus d'être une bête 4x4, etc. En fait, non, il n'a pas compris que ça transformait tout. Donc, on perdait complètement... C'était une forêt de base. La Quest in Beast devenait ceci, une forêt. Même pas en égile. Non, c'est une snow cover. Non, on ne rigole pas. Donc du coup, on a encore enchanté un terrain, toujours cette plaine et on va tenter le champ des dryades sur Teveh et du coup, Carpenter qui le met bien dans les terrains. On ne perd pas les marqueurs. Point positif, on ne sacrifie pas City of Traitor. Ça, c'est cool. Oui, parce que ce n'est pas un terrain joué. Il n'est pas joué et en plus, il n'arrive pas sur le champ de taille. Oui, en plus, c'est juste un changement d'état. Quoique, arriver sur le champ de taille, ça change. Mais c'est juste qu'il faut que ce soit. C'est pour ça que ça m'arrive assez souvent avec J3 que les gens me font, enfin, je fetch et les gens me disent tu sais que tu as City of Traitor. Ah bah non. Non, 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 Alors, donc, passeur, c'est bien parce qu'on va pouvoir aller attraper des choses qu'on n'a pas envie de voir mais on ne peut pas le jouer. 4, alors on met du manant en pool, on va très certainement le lander du coup. Voilà, c'est bon, il s'est rappelé. On va continuer le jugement, on va nommer Champ des Dryades. Et on va jouer Batcrane, je pense. On n'a rien d'autre à faire en fait. On peut déjà commencer par piocher avec Tévesh. Oui, à la limite, on peut déjà commencer par piocher. On va voir un peu ce qui se passe. C'est vrai, tu as raison. Un grand joueur m'a toujours dit qu'il faut toujours piocher d'abord. Il me semble qu'il s'appelle Koresh. Ah oui, mais bon, enfin ça dépend, ce n'est pas toujours le cas mais en règle générale, c'est bon. Ah bah ouais, mais en plus, maintenant tu me dis que ce n'est pas toujours vrai. Oui, mais bon. On dirait un cours de français, ça c'est la règle, après voilà la liste des cas particuliers. Si tu as Ulbredscher en face, non, tu ne vas pas piocher d'abord. Non, mais d'accord. C'est typiquement français. Voici la règle, voici la liste des cas particuliers plus grande que la règle. Oh là, par contre, on a trouvé des choses intéressantes, ça joue ensemble. Ouais, ça change des choses mais malheureusement, bah ouais, en fait, c'est que les deux, ils ne sont pas censés de coller l'un à l'autre. Par contre, Ugin, s'il se résout, c'est un stand GG. Et du coup, il ne faut pas jouer ce... Il ne faut pas jouer cette bat crâne parce qu'on a... On aurait le token qui serait exilé. Bon, enfin après, ce n'est pas dramatique mais... Mais ouais, non, Ugin, là, c'est... Dans le matchup, c'est... Je pense que le Ugin, en fait, il peut le temporiser, il peut attendre. Pour l'instant, tout se passe très bien, il peut poser ce bat crâne et proposer de la menace avec. Bah, le prochain tour, il a Ugin de dispo. Ouais, voilà. Et si vraiment, il y a une nécessité de poser Ugin, on le fait. Mind Twist. Mind Twist. Là, par contre, très bien. Mind Twist, on peut revider là. Je me souviens, Charles Wickham du Podcaster Mage, il était à ma table à côté, il était en train de jouer, il joue contre Captain Cissé. Il se sentait frais et tout et d'un seul coup, son opo, il a fait Mind Twist à X égale 5. Et là, ensuite, il a regardé son opo, il a fait, c'est légal dans le format ça ? C'est normal. C'est légal dans le format, cette question. Des fois, on est surpris. À Kroproth, je pense qu'il a sacrifié sa plaine. Ça va chercher Sarah Sanctum. J'ai hésité, mais je me suis dit, peut-être qu'il allait sacrifier sa plaine. En fait, il génère déjà beaucoup de manavers. Par contre, Sarah Sanctum, on va générer 4 et du manavers. Ma blague sur la plaine, pour sacrifier la plaine parce que c'était ridicule, évidemment, mais là, par contre, oui, Kroproth, c'est pas un top deck, mais ça ouvre enfin des possibilités. Kroproth, la championne et Earthcraft et pouvoir rejouer Cities. Je n'ai pas fait les maths, mais ça doit être possible. Je ne les ai pas faites non plus, t'inquiète pas. Je ne te jugerai pas. Donc là, en fait, il est en train de mettre ce mana en poule, en plus du coup, c'est bien pour nous, c'est pratique. Il a 5 blancs, 2 verres en poule, pour l'instant. Sachant que Cities coûte 4, on va plutôt dépenser 3 pour championne. Et ensuite, on dépense 2 pour Earthcraft et ensuite, on détape du coup notre land enchanté et on régénère encore moult mana et on repioche une carte. Parce que là, Serra a fait 5, mais le land, déjà celui, il fait un blanc, un autre du couleur de son choix et un vert en plus. Donc, il y a forcément un blanc, un vert et puis après, on choisit. Donc, il peut faire 3. À moins qu'il pioche vraiment sur Earthcraft des choses intéressantes en blanc, mais ce serait dommage de se couper du vert complètement. Parce que Serra Sanctum pourrait justement générer encore plus de mana mais que sur une seule couleur. Alors après, je précise comme... Enfin, Earthcraft, ça n'est pas que les basiques. Ah oui, c'est vrai. Je me suis déjà fait avoir sur la dernière vidéo. Je l'ai dit hier en plus. Je l'ai déjà dit sur la précédente vidéo. Mais je vais y arriver. Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps. Non, c'est que tu n'as pas joué la carte, c'est pour ça. Je n'ai pas joué beaucoup de cartes. C'est ça le truc. Je crois qu'on avait testé dans Karador mais très vite fait. Je n'en ai pas le souvenir. Peut-être toi mais moi personnellement je n'en ai pas le souvenir. Oui, mais de toute façon ce n'était pas un bon slot. Alors la championne évidemment qui est jouée. On reste sur ce qui était prévu. On va jouer Earthcraft. Alors tout va dépendre un peu de notre pioche. On va avoir une 2-4 mine de rien. Ça va permettre au moins d'arrêter le Palace Jailer pas le token. Oui, mais on va se prendre le Gile-3 et puis ça va être le sexe. Encore un enchantement. Ok, c'est mieux que Cetis du coup. C'est mieux que Cetis parce que ça fait à peu près le même taf et c'est moins gérable. Un blanc, un vert, deux verts. Il va prendre deux verts évidemment pour équilibrer. On va utiliser un vert, deux blancs. Il nous restera un de chaque. Ok, non, il faut jouer Cetis parce qu'on peut re-activer Earthcraft et ensuite jouer justement notre enchantress présente. Et puis je suis ensuite deux cartes. Oui, c'est vrai. Cetis qui va s'engager. Par contre, c'est un deck assez agréable. J'ai l'impression Cetis aussi pour ce genre de tour où on se dit c'est un peu le Zubel mais d'un seul coup tout peut ressortir. C'est un peu comme Gitrock. Moi c'est un plaisir que je vois dans ces decks-là. C'est assez explosif. C'est en tout cas ça propose la belle magie. Bannishing Light, c'est bien. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui nous embête actuellement dans le bord en face ? Tout nous embête. Oui. En vrai, non, on n'est pas morts au prochain tour théoriquement. Théoriquement, on n'est pas morts. Attends, quoi que 7 quand même, ça commence à faire beaucoup. Ouais, on gagne 1 avec Cetis. On peut gagner 1. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. On n'a pas pu acheter la lecture pour pouvoir profiter. Après, du coup, si jamais, en fait, il se présente Zonchon XIII, il meurt au prochain tour parce que Ugin, il va juste Bolt Face et puis encore 7 plus 3. J'allais dire, il manque 3 points de dégâts mais ils sont là les 3 points de dégâts. Ouais. Ouais, mais après, franchement, est-ce qu'à la place de Zanko, on peut se permettre de tourner autour de Ugin ? Franchement, vu le pack en face, on ne peut pas. Non, Ugin, c'est pas... C'est pas le genre des cartes autour de laquelle on peut jouer. C'est ça. C'est comme commencer à jouer autour des faux, des Force of Negate, des cartes gratuites. Si on commence à jouer forcément autour, on joue pas. Tu peux, mais en fait, une, tu peux jouer autour, deux, ça commence à devenir compliqué. Ok, donc Zanko va mourir prochain tour. C'est annoncé. C'est annoncé. Ah, il peut lander. Il lui reste... Ah non, du coup, il ne peut pas jouer ce Banishing Light. Hum. Là, il a eu beau piocher de deux cartes, dommage, il n'a pas pioché ce qui est quelque chose d'intéressant. Si Carpenter a vu la ligne, oui, ça va faire Ugin Boldface. D'abord, on attaque, histoire d'être sûr, et puis... Petit Griff. Ah, il va peut-être jouer Griff avant, histoire d'être sûr. La bonne ligne, ce serait de jouer Griff, on évoque. Voilà. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas une blague. On pitch, mais une twist, parce qu'on s'en fiche. On se dit qu'en pitchant Mind Twist... J'aurais que tu es Blood Shift. En fait, face à Cities, il peut avoir peu de cartes en main, mais sur une seule carte qui reste, remarque-ci, j'aurais peut-être gardé quand même Mind Twist et viré Blood Shift ou Bonoil & Bonchard. On va enlever une carte, on va très certainement... De toute façon, Grist, c'est quoi ? C'est effet saisie ? On prend ce qu'on veut ? C'est comme saisie, mais tu ne perds pas deux. On va plutôt enlever... Ah, il a enlevé Floles. Oui, comme ça, ça lui libère ses cartes d'interaction. Il aurait dû attaquer avant. Ouais, du coup, là, si il est bon en match... Je pense qu'il va juste faire un moins trois et puis... Ou moins trois, ouais, c'est vrai. Oh mon dieu. Enfin, moins trois, ça le fait exploser. Dans tous les cas, ouais, c'est... Tout part. C'est une catastrophe. Ah ouais, Ugyne, face à la enchantresse, c'est juste l'enfer sur terre et 1-0 pour Carpenters et on se lance directement dans cette deuxième game. Ugyne, du coup, oui, c'est une des cartes qui gère très bien Stiss. C'est souvent ce qu'on se dit, des fois, on cherche des gestions d'enchantement et à la fin, on se dit, bah ouais, Ugyne, ça rentre dans tous les decks si on veut gérer des enchantements parce que c'est un color, donc c'est plutôt agréable et le moins X est tellement puissant qu'on peut se permettre de le faire. C'est pour ça que la carte a fait le taf. Ouais. Zankou qui va être sur le play sur cette game avec 3 landes en main de départ dont un Nyctos et des enchantements mais pas mal à 3. On n'a pas Happy Wave. Ouais. On n'a pas de T1, d'accélérateur T1 d'enchantement. Ouais, en fait, on a une enchantresse, on a cette grande oramancie qui pourra quand même être pas mal parce que ça protégera donc City plus d'autres trucs. Il faudrait même peut-être mieux la jouer T2, cette grande oramancie. il faudra jouer aussi. Il faudra. Je pense que la main est... C'est compliqué de se dire j'ai perdu la 1. En fait, la main, elle est jouée mais elle est ultra lente. Ouais. Et du coup... Après, le Livio TV, c'est pas ultra explosif non plus. Après, je vois sa main et ça peut vite devenir une catastrophe. Parce qu'on a... On a Imd Thurak. Ouais, on a une main qui est plutôt pas mal. Il manque un peu Sinkouin pour Imd Thurak. Il manque aussi du land mais... Je sais pas ce que ça va donner au niveau des deux joueurs. Franchement, côté Zankou, je pense que je m'y gagne et côté Carpenter, je pense aussi... Alors, si c'est un double milligan, c'est ok. Au moins, les deux joueurs seront... En vrai, les deux peuvent keep, ça pourrait se tenir mais... Mais... Je pense qu'on peut tenter de descendre à 6 et de trouver quelque chose de mieux. Apparemment, c'est keep du côté de Zankou vu qu'il est sur le play et on a un... Ah bah, c'est déjà un peu mieux. On a qu'une seule source de blanc mais... Par contre, on a deux gestions d'enchantement. Et on a un House of Kaya qui pourra aller chercher cette cities mais bon. Qui pourra proposer les trois points de dégâts de la balle du Gine de Talon ? Exactement ce que j'ai pensé à la carte du Gine de Talon. Je me suis dit qu'il peut piocher aussi ça mais on avait déjà le Gine en main. Ah, tu commences à bien connaître les écans en face ? Bah, à force. Moi, je mettrais un Marais en dessous. Ouais, je mets un Marais aussi en dessous. Ah, Kokyo, sauf Kaya ! Ah, il met... Il est confiant. Je suis pas convaincu du choix de Rit. Ah, on trouve un Caillou. Très bonne nouvelle pour Clare-Penteur. Malheureusement, on pourra pas curver qui ou plus ensuite Livio et un autre... un autre truc. Par contre, ça c'est une très bonne question. Une argotienne enchantresse. C'est une très bonne question. C'est déjà le Schrod, donc... Le Schroud. Le Schroud, c'était un meilleur T2 que Grand Horwain M'ancienne. Rankle, c'est très très bien dans le match-up. Oui, on va pouvoir passer justement sous les protections Livio. Le fameux T2 Livio. Ouais, j'aurais peut-être... Parce que Caillou, Caillou, ça mettait Rankle T3. Rankle T3, on a pas forcément envie parce qu'on pourra pas faire son effet édict. Enfin, on le fait, mais on perd Rankle dans l'histoire. C'est pas forcément ce qu'on veut. On pourrait avoir du coup, soit Vindicate si on a un terrain qui se fait enchanter. Ou alors, s'il se passe pas grand-chose, on va peut-être avoir le fameux T3 Caillou, mais on fait rien avec. Ça va dépendre de la pioche du côté de Carpenter. Zankou, il est à 3 mana. On va peut-être jouer cette fois Grand Horwain M'ancienne pour piocher une carte. Horwain M'ancien. Grand Horwain M'ancien, oui. Oh, Rest in Peace. Dans le match-up, c'est pas... Ah bah, ça bloque Richter. C'est déjà ça. Oui, c'est vrai. Et c'est pareil. C'est pas une mauvaise pioche du côté de Carpenter. Très bien, du côté de Carpenter. Comme ça, ça lui permet d'avoir un tap. Mais bon, on est déjà chargé du terrain. On avait tout ce qu'il nous fallait déjà, mais au moins, on est sûr d'avoir du fuel pour plus tard. Une petite carte à deux ça aurait été pas mal pour pouvoir Caillou plus... Curver Caillou et ça. parce que ça fait un tour vraiment un peu pauvre. Évidemment, on va pas bloquer du côté de Zankou. On va laisser passer ce Livio tranquillement. Je pense qu'on va jouer quand même ce Caillou parce que vraiment, les autres-là, ils sont pas bien. Ah, il va jouer pas sur Caillou ? Vindicate, il va targeter en Londres. Ah non. Non, directement en Londres. Ouais, au moins, comme ça, ça nous permettra quand même de pouvoir détruire City si elle arrive en jeu. Oui. Ça se tient. Dans la France, c'est ça. Il ne peut pas être bloqué ni cru de véhicules et ses capacités activées ne peuvent pas être activément que ce soit des capacités mais c'est pas mal. Même pas non plus activé. C'est un pacifisme à l'améliorer. Oui, c'est ça. Quand je débutais Magic, pacifisme, c'était un de mes traumatismes. Maintenant que je vois la carte, je fais, c'est quand même pas très bien. Bah oui, mais bon, au début, c'est très frustrant comme carte pacifique. Bibelot de pierre nuage, ça, c'est une carte qui a des points de style. On va pas se mentir. A chaque fois qu'il y a un permanent non-artefact arrivant sous votre contrôle, vous pouvez retourner, renvoyer un autre permanent que vous contrôlez qui partage un type dans sa main. Alors du coup, on peut jouer un enchantement, on renvoie un enchantement pour rejoindre un enchantement et ainsi de suite. Là, ça peut être un peu... Et en fait, théoriquement, Carpenters aide en fait Zankou en détruisant cette grandeur amancée parce que Bibelot de pierre nuage grandeur amancée, ça ne matche pas du tout. Ah oui, ouais, du coup. Mais... Ah non, c'est bizarre. Je vais off-sauf-caïa. Ah non, il a posé son caillou plus off-sauf-caïa et il va à target cities. Du coup, il a bien fait de se libérer de cette grandeur amancée. Il a commencé à... Carpenters, c'est ça, je pense, son évolution cette saison, c'est qu'il commence à vraiment voir, par rapport à Niv-Mizet, non plus les tours les plus puissants sur l'instant T, c'est de commencer à jouer vraiment sur 2, 3, 4 tours. Et ça se sent vraiment sur ses lignes de plaies où même nous, on en voit certaines et quand on voit les siennes, il y a une logique qui se dessine en fait et on comprend ses plaies vraiment et ses choix. C'est la bascule qu'il est en train de faire en ce moment et ça se sent sur ses résultats. Oui. Du côté de Zankou, alors cette fois, on n'a pas le problème au niveau du mana, on est tranquille et sachant qu'on a Argosienne sur la table, style irrigole. Ça, ça permettra de donner l'un seul à un type de creature quand ça arrive en jeu. C'est une très bonne carte. On dirait certainement nymphes pour protéger Sittis cette fois. Sittis, on peut la rejouer mais ça ne sert à rien, j'ai envie de dire. À la limite, on peut jouer l'enchantresse qu'on a à côté. Elle a quel type, celle-là ? Humain. Humain et Druid. Humain et Druid. Et Druid et Sittis, elle est juste nymphes. Nymphes, ok. Elle a qu'un seul type et ce n'est pas forcément un type très commun. Je pense que c'était fait exprès d'ailleurs pour éviter les vrais decks enchantresses où tout le monde dit druides ou humains. Je pense qu'en vrai, on joue l'autre enchantress si on fait Sterling Grove et on nomme humain. Ça permettrait en fait de jouer enchantress. Ouais, parce qu'on a 5 manas, on protégerait les Largosiennes. Ou Druid. Druid, je crois qu'il y a plus de types de druides dans... Ah, quoique, c'est kiff kiff. Non, on a plus d'humains. On perd un point de vie du côté d'un coup, c'est bon, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il va nommer ? Très certainement humain ou druide. Je pense qu'il nomme humain. Parce qu'on a un humain de plus. Pioche 2 cartes, pioche 2 terrains encore, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça donne du fuel. Ouais, c'est ça. On est à 7 cartes en main. Il nomme druide du coup. Ok. Oui, pourquoi il a nommé druide ? Parce qu'en fait, c'est pas que vous contrôlez, donc sinon, ça n'aurait donné aussi le l'un seul de les vieux. Ah oui, exact. C'est ce que j'étais en train de relire, je crois que j'ai eu un petit temps d'arrêt. Il est préférant de humain druide. Au fait, je viens de revoir, mais c'est qu'il fiffe en fait, humain druide dans le deck. Dans le deck de Zankou, mais du coup, il ne veut pas donner aussi un avantage à Livio. Des fois qu'il puisse le mettre, le lier avec de l'or. Et Tevesh, qui arrive sur le champ de bataille, au T5. Ça reste, on va dire, quelque chose de logique. au T5 avec un mana up, bon, même si là, il n'en fera rien. On a quand même une P-Wave, et P-Wave, c'est bien, comme une carte. Ouais, très concrètement, P-Wave, c'est une très bonne carte. Là, on a encore un Land, donc on va avoir du fuel. C'est pas mal d'avoir du Land du côté de Zankou, parce que là, on va commencer à piocher beaucoup de cartes. Ouais, là, il commence à vraiment avoir ses moteurs ACA et ça va devenir compliqué pour Carpenters. Ceci dit, c'est justement, c'est quand on commence à enchaîner et les Enchantress, ça devient très compliqué. Est-ce qu'on ne commencerait pas d'ailleurs par cet Oblivion Ring ? Directement sur Tevesh ? Pour gérer Tevesh ? Ouais, je pense que ça serait... En piochant deux cartes, on se dit, pour trois, on gère Tevesh et on pioche deux cartes, ça a l'air pas mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, il stack du mana... On peut peut-être jouer avant... Ouais, parce que là, il génère quatre avec Niktos. Ah, c'est par rapport à la dévotion. C'est ça. On peut quand même à la limite jouer Biblo de Père Nuage pour essayer de commencer à booncer des trucs et tout. tu veux commencer à set-up pour la suite ? Ouais. Littéralement, on fait des trucs débiles avec Biblo. Alors, quatre vers un blanc, ça part sur Oblivion Ring. Ah non, C-10. Ah oui, C-10, c'est aussi un enchantement, donc on va piocher encore. Oui. Et donc maintenant, on piocherait trois cartes plus un point de vie à chaque enchantement joué. Et on va les liens d'or. Du coup, ça t'inquiète les pédagogues ? Ah oui, c'est permanent. Ah, très bien. Ah ouais, c'est encore mieux que ce que je lançais. Oui, très bonne carte. Il pioche trois cartes. Là, on est à onze cartes dans la main. On va pouvoir discarner. On a deux enchantresses encore dans la main. Le satyre enchanteur, l'édolon des fleurs. Et l'édolon des fleurs. C'est pas mal du côté de Zankou. On se met bien sur cette game-là, ça se passe beaucoup mieux qu'avant. On va discarder les lentes. Littéralement, on va pouvoir piocher cinq cartes à chaque fois qu'on joue enchantement. On se rend compte que les packs ACA, c'est ce qui permet de toujours être actif. Et là, mine de rien, même Tevesh, il suffira pas. On va peut-être faire un kill cette fois. On va commencer à falloir faire sacrifier des créatures à l'adversaire. On pourra sacrifier les trolls en plus. C'est ça. Et je pense qu'on va quand même chercher à piocher de la carte parce que de toute façon, notre adversaire pioche déjà suffisamment. Genre nous, on peut vraiment trouver des gestions. C'est dommage qu'il n'ait pas le mana up. Non, il n'a pas landé ce tour-ci, donc il va pouvoir lander quand même et se garder cette oppo agent en backup, on sait jamais. Évidemment, on peut attaquer même avec Livio. On n'a pas de dur en son face. C'est le gros défaut de City, c'est que ça propose pas de body. Après, on a des cartes comme le sigil ultimo de la camp qui, à chaque fois que tu caisses ton enchant, tu crèes un jeton 4-4 vol, ce qui est très bien. Alors, on va sacrifier City du côté de Zankou et par contre, c'est un très bon top deck du côté de Carpenters. On a aussi Final of Devastation. Et il jouait mara cool, donc on peut faire la ligne je vais chercher mara cool, il gagne plus stress de plus stress. C'est dommage parce que là, avec Carpenters qui va jouer son Sky Cleve, c'est dommage que l'agent d'oppo aura été très très fort face à Final. Je ne sais pas s'il joue Final au prochain tour, ça va dépendre s'il a Serra Sanctum, je pense que ça se fait. Sky Cleve qui va très certainement enlever je pense qu'on retire well. Ah oui, on enlève ça. J'ai oublié. On libère Tvesh, on va sacrifier, on va piocher deux cartes, Ok, on trouve des cartes intéressantes, Doty, Tourac. Ah, des cartes qui me font, en fait, il a genre littéralement deux des cartes qui me font le plus serré du format actuellement, Oppo Adjuns et Doty. À ce point-là ? Ah, j'ai envie de sauter par la fenêtre quand je veux ces cartes-là. Très bien, je vais me mettre à jouer Bono Noir, rien que pour toi. Ah, Ah, j'avais essayé un peu Grist et je trouvais très intéressante. J'ai jamais testé le deck mais je pense que c'est un truc que je ferais un de ces quatre parce que c'est très très sexy. Yogmos ou Grist ? Yogmos. Yogmos en mode Noir ? Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Après, c'est vrai, c'est une commande zone A4 mais au moins, c'est une commande zone A4 qui peut faire des trucs dès que ça arrive en jeu. On ne lâche pas la prio, on commence à sacrifier des bêtes, on peut gérer le board adverse, faire du CA. Il n'y a pas de 2TB en tant que tel mais il n'y a moyen de faire des belles choses. Vu qu'il n'y a pas de 2TB, on ne rend pas la prio donc du coup, on peut tout de suite commencer à l'activer. On relance l'activation de Nyctos pour de la dévotion au vert. On va se mettre 2 blancs, on a 2 blancs, 3 verts. P-Wave ! C'est une bonne carte de Magic. P-Wave qui... Même un peu trop mais bon. Ah bonjour. Ah ben voilà, on est là le kill. Le kill, il est là. Le sigil du trône vacant qui va permettre de générer des 4-4 à chaque fois qu'on caste un enchantement. On ne pourra pas le jouer ce tour-ci mais on va bien le setup pour le tour d'après. On va continuer à piocher des cartes. Piocher plein de cartes, oui. Ah et surtout, c'est qu'on a un tutor à Raze Sanctum et ça c'est cool. C'est le... la 4ème en partant du bas. Ça permet d'aller chercher un permanent légendaire. Ah oui, permanent légendaire, très bien. Ou une carte de Saga. Aussi. On peut aller chercher vers la Saga. Onsin Ice plus P-Wave, je pense qu'on a de quoi gérer tout le board adverse. On ne risque plus de mourir à la frappe. Et en plus, on va récupérer une 3-3. C'est quand il quitte le champ de bataille. Je pense qu'il faut enlever en priorité Rankle et Sky Clef du coup parce qu'on enlève les deux... J'aime pas trop le fait de retirer Sky Clef parce que ça veut dire que quand ça va revenir on va se remanger des... enfin un exil. Par contre... On a le bloc sur Livio. C'est ça le truc ? C'est qu'on... Ah en fait... Ouais, on prend 6-5 au prochain tour. Enfin non, pour l'instant on va dire qu'on a le temps parce que P-Wave va quand même retirer deux cartes ce qui est... Enfin deux créatures donc on est plutôt frais en vrai. Alors... Et là... Là tu vois prochain tour ça va être le grand n'importe quoi parce qu'on a littéralement on a en fait du coup Yavimaya qui transforme enfin qui permettra de donner le type forêt à Serra Sanctum et avec Arborel ça va générer encore plus de mana. Ah oui c'est vrai. Ça va être débile. Ça va être débile. Moi j'attends ça avec impatience. Oui. On est dans la fin de tour on discarde du côté de Zanku on va discarde le Satyre Enchanteur on n'a plus besoin de piocher on a largement ce qu'il faut il faut qu'il retire encore une carte enfin qu'il défausse encore une carte qu'est-ce qu'il va qu'on voit sa main Rest in Peace oui voilà c'est pas forcément impactante dans le match-up là il n'a d'intérêt que pour son type donc autant la discarde on trouve un land du côté de Carpenters on a heureusement on a beaucoup de noirs c'est quand même une grosse majorité noire tous les landes sont des Bayou actuellement en plus de leur autre type c'est vrai ça me sert pas malheureusement on a l'air de Mayouane à côté et Eurborg de l'autre là du côté de Carpenters il faut garder cette opoagent en backup on sait que les tutors il y en a quand même quelques-uns dans C-10 on peut peut-être tout rack par contre kicker quand même je pense qu'on peut peut-être tenter ça effectivement le kick de tout rack et on voit ce qu'il se passe de toute façon il n'y a pas beaucoup de choses qui passent par le yard avec Doty enfin pour Doty dans C-10 du coup ça serait le bon play je pense que c'est de jouer tout rack on serait à 4 ah ouais mais il y a toujours cette P-wave qui nous embête ah oui du coup opoagent va pas nous aider ça retirera un marqueur c'est déjà ça oui ça forcera un marqueur mais bon c'est pas vraiment ce qu'on veut alors prendre une décision du côté de Carpenters ou alors il y a aussi l'option de rejouer Tevesh il coûte 7 mais vu la situation il va pas nous apporter grand chose on va tenter d'attaquer on va peut-être forcer les marqueurs justement ouais bah il faut il faut il faut là du côté de du côté de Zankou il faut le laisser attaquer parce que de toute façon il faut que Rankle connect si je me trompe pas par rapport à c'est qu'il connect ouais donc moi je retire Rankle à la limite ouais est-ce que je laisse passer ah il enlève ah il enlève d'abord Livio pour justement éviter les capacités oui pour éviter les les Binks ok ça ça fait 1 il va très certainement enlever Rankle moi la question que je me pose c'est est-ce que je laisse pas Sky Clef quand même du coup et je prends 2 ah il enlève tout ah oui ok on part là-dessus on va récupérer une 3-3 du côté de Zankou toujours à 20 points de vie pour Carpenter ah bah City ça tape pas comme je disais ah non ça t'attaque pas ça loque ça loque et puis ça fait ça loque et à un moment ça posera ça posera un kill mais ce sera plus tard quoi pour 4 d'outil kiké donc du coup on va avoir un effet tourak enfin un effet tourak tourak kiké pas d'outil ah mince tourak qui fait un tourak ah non mais moi en ce moment je confonds mes mots je mélange mes phrases alors on enlève les dolons des fleurs et la deuxième carte qui sera retirée on c'est nice pas mauvais un enchantement qui coûte que 1 en plus donc du coup on enlève beaucoup de CA ce qui est bien quand même avec tourak c'est que ça passera à travers à travers pwave vu qu'il a pro white ouais donc il a deux marqueurs c'est une 4-3 quand même protection contre le blanc et en effet pwave ne l'atteindra pas et on va jouer ce doutil bah il a compris je pense qu'avec pwave pour l'instant sur la table on peut pas se permettre de jouer agent au pot malheureusement il n'aura aucun effet faudra attendre Doty Void Walker donc pour rappel ça a le shadow donc ça va pouvoir passer les lignes de défense si une carte doit être mise dans un cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne on l'exile à la place et on sacrifie Doty on choisit une carte exilée qu'un adversaire contrôle avec un compteur void de Doty donc du coup voilà et on peut jouer cette carte sans payer son coup de mana on a récupéré mais un enchantement qui permet de donner le shroud et d'aller tuteur de ses enchantements oui bon là je sais pas s'il a vraiment envie de tuteur un enchantement particulièrement pour l'instant illustration par Seb McKinnon qui est un artiste que j'aime beaucoup là on peut générer combien est-ce qu'au niveau de la dévotion on est à 1 2 3 4 5 j'ai pas envie de compter parce que en fait là on va aller chercher aussi notamment Sarah Sanctum avec notre tutor et ça va être la foire à la saucisson est-ce que ouais voilà s'il lance ça c'est qu'on est parti pour on est parti pour le show pourquoi il le paye pour 4 parce que là attends avec Utopia Sprawl il garde un mana vert en poule apparemment on va aller chercher du coup notre Sarah Sanctum oui il a pas landé donc du coup ça va être posé alors on est parti je pense que déjà on va 4 ok elles sont pas enchantement non plus 5 on peut jouer on peut jouer Sigil avant on a 5 mana si je me suis pas trompé avec Sarah Sanctum on a peut-être pu faire de la dévotion avant je sais pas je sais pas quelle est mieux c'est mieux de faire du mana d'abord et ensuite alors là on génère ouais 5 ok donc là il est en vocal donc à mon avis il a utilisé le vert qui lui est resté trigger on pioche de carte ça oui c'est vrai ah c'est un deck par contre il faut être attentif c'est il a pas pioché d'ailleurs il est plus à sa frais genre voilà il s'en fiche il a déjà gagné il a déjà gagné on détape la forêt enfin la forêt on détape la Sarah Sanctum oui qui devient une forêt grâce à Yavimaya donc on va régénérer encore beaucoup de mana oh bah 14 là on peut ouais ouais on peut tuer avec Final of Devastation à 13 on utilise notre dernier land et on a on a 15 mana au total et du coup ça l'étale on va chercher Mrakow et des bisous c'est un peu l'idée j'accélère un peu parce que là le play elle est assez évident peut-être que là il ne le fait pas dans sa ligne il n'est pas il n'est pas très clair donc peut-être que Carpenters s'est un peu perdu aussi pourquoi il a perdu en mana je ne sais pas je ne sais point mais là théoriquement de toute façon la ligne elle est bonne il faut juste être un peu plus clair là du coup elle est plus bonne si jamais enfin quoi que on pourra on peut toujours aller chercher une créature on va chercher on va payer à x égale 11 enfin à 12 et on va chercher genre un archon of sand grace et puis c'est bon alors attends on va voir ce qu'il va aller chercher si Carpenters nous laisse le choix il le fait à x égale 11 du coup et bah Carpenters a cédé parce que de toute façon on avait on avait 4 attaquants avec 2 bloquers c'est pour ça ça passait dans tous les cas peu importe la créature Carpenters sur le play on retrouve Tourac un partout Tourac ok et Bonne Shard je sais pas la main est très molle la main est molle mais en parallèle on a toujours Livio T2 on a Livio T2 on a Bonne Shard on a surtout aussi City of Traitor qui va proposer quand même pas mal donc en vrai je pense la main elle est ok la main elle est ok ok bon on va passer tout de suite à la main de l'adversaire Zankou on a 3 landes un arcon on l'a curvé assez haute Wardingwood ça fait du mana je crois quand on arrive en jeu tu investis et sinon c'est un enchantement de terrain qui permet d'ajouter 2 mana ça rajoute une capacité c'est pas 2 en plus du land c'est soit on prend le terrain enfin on prend la couleur du land soit le terrain ajoute 2 on a quand même une comment ça s'appelle déjà Solitary Confinement j'ai oublié le nom en français enfin Mithar Mithar oui voilà on a un Mithar et du coup on a la main est pas mal elle est un peu lente mais on a quand même des bons steaks et on peut se permettre de jouer des steaks dans le match up je pense du coup du coup je pense ça peut être gardé des deux côtés ça me paraît un peu mou quand même du côté de City ça me paraît un peu c'est mou mais on a on a quand même des on a quand même un enchanté landes qui permettra de pouvoir quand même débloquer pas mal de plays ok on va voir si ça se garde des deux côtés ou en tout cas si un des deux joueurs ou non décide de mulligan ou pas pour l'instant c'est réfléchi alors on est un partout il y a de l'enjeu et ben on garde des deux côtés on est parti on est de 6 parts dans cette dans cette troisième partie Spheros Safety ce qui est très bien c'est ce que t'expliquais tout à l'heure on peut pas attaquer à moins de par contre ça coûte beaucoup plus j'avais oublié le nom mais ça m'est revenu après par contre ça coûte 5 après les coups de mana c'est pas forcément un gros problème dans Cities surtout en early c'est un problème après quand ça se débloque quand c'est en mana d'ess ouais c'est clairement un problème on l'a vu sur la première c'est le soucis c'est que dès que je vous connais des gros soucis Livio voilà Livio t2 le play classique ah bon ça ça aurait été pas mal tour 1 ça aurait été pas mal tour 1 mais ouais tant pis enfin on s'en fiche on peut le garder pour plus tard et jouer sur City off avec City je sais pas si on a envie de City comme tu le disais non on le fait pas donc à tous les coups on va peut-être juste enchanter le terrain avec ça repiocher une car je pense même il joue City il le tente oh ça c'est un peu all-in bah en fait au pire il a du full pour plus tard on verra mais je pense qu'il a déjà des gros steaks en main du coup il peut se permettre mais bon 1 pour 3 1 pour 3 je sais pas si on pose cette carrière mais je pense que bah quand on voit City comme ça qui n'a pas proposé de CA ça donne quand même envie de Bonne Shard ouais faut Bonne Shard il faut Bonne Shard la frappe la sauce oui on peut poser un land je sais pas si on je sais pas si je me demande s'il va pas jouer Kaya plutôt que Bonne Shard non il va jouer Bonne Shard Yaya ça fait rire dans le matchup quasiment Bonne Shard alors qu'est-ce qu'il fait Discard j'ai pas vu j'ai pas fait attention pour l'instant il a pas Discard il l'a pas sacrifié non plus il va Discard oh il va Discard Unlighted Tutor d'accord ok il préfère vraiment garder tous ses terrains Cloudstone Stone on va aller du coup enchanter un land pour Investigate ce sera le meilleur play je pense parce que ça va nous débloquer des choses pour plus tard et côté Carpenters il va sûrement jouer son Tevech oui on va avoir un Tevech T4 avec la City bah on a deux options c'est soit Tevech T4 soit on land normalement et on joue ce Tourac ce qui est bien aussi ce serait une belle menace oh bah tiens avec Saga est-ce que ça on a pas envie de faire justement ce Tourac bah en fait on peut pas jouer Saga parce que sinon on peut pas kikker Tourac et du coup on va kikker Tourac plutôt oui c'est on aurait pas pu on aurait pas pu alors on enlève l'Arcline ça c'est très bien Discard ouais et on enlève aussi une Expedit Solide Solide le Tourac et on va venir frapper évidemment 16 avec déjà une belle force de frappe pour le Tour d'après il va falloir trouver des choses et notamment pour l'instant il te pèse Prol mais on fait pas de C avec nos enchantements pour l'instant c'est bien le problème cette City T2 il l'a tenté je pense qu'il était il s'est dit bon bah de toute façon c'est pas vraiment de te plaît il avait pas envie de faire un tour à vide c'est sûr ça alors ce sera du blanc pour Utopas Prol sur la forêt donc là la forêt il y a plusieurs options soit fait un blanc bah de toute façon en fait dans tous les cas elle fera deux mana elle fera deux mana soit Vécu Trap Pias Prol plus sur sa capacité de base soit avec la capacité du Wearding Wood bah on a de quoi jouer Spher of Safety je pense que c'est ce qu'il va falloir faire histoire de se protéger un peu parce qu'on commence à quand même prendre un peu de dégâts du coup bah clairement oui il faut est-ce qu'on peut la jouer d'ailleurs on peut la jouer parce qu'on génère on génère 8 poils 5 bah non on génère pas 5 le terrain là il génère que 2 il génère non il génère 4 bah non parce que regarde ça rajoute une capacité Enchanted Land Ah oui c'est pas que ça rajoute ta 2 en plus non c'est vraiment tu choisis c'est pour ça donc c'est pour ça je disais il fera 2 forcément parce qu'il fera 2 soit via cette capacité ou 2 via la forêt plus une 2 pièce Prol du coup c'est peut-être dommage d'avoir mis une 2 pièce Prol sur enchantée 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 ben là pour l'instant ouais du coup pour 3 il part sur Cloudstone Corio et qu'est-ce que est-ce qu'il va se booner c'est quelque chose avec son Abundant Gross ouais c'est un Yume ou ouais Yume heureusement la carte était très jouée dans Animar je vais se deviner pourquoi de quoi t'as Cloudstone ah bah oui c'est des trucs très rigolos avec plein de petites créatures à pas cher en plus du coup forcément bah je laisse imaginer Ornithopterulamog bisous bisous Ornithopterulamog au secours alors Fatal Posh bon aucune target pour l'instant on va pouvoir commencer à mettre une belle frappe une petite claque là à 6 ça commence à être consistant ouais et puis on pourrait avoir le plan de jouer Kaya pour exiler une top S Brawl mais je pense que jouer Tevesh ça sera toujours meilleur bah là oui on a le board et on va pouvoir proposer justement pouvoir regagner de la carte donc là juste poser Urzas Saga plus Tevesh on garde City pour plus tard on n'est pas pressé de la jouer pour l'instant on n'a pas de nécessité de la jouer ça paraît être la meilleure option voilà Urzas Saga Tevesh alors ou alors qu'est-ce qu'on a comme target sur Urzas Saga ouais non je me demande si Kayab il va garder ce Fatal Push on annule Spell Bomb ou Spell Clamp on prendra Clamp clairement moins 1 il va retirer il va retirer des enchantements qui coûtent 1 c'est quand même une belle option ah non d'accord ok alors comme ça ce terrain là ne fera que de l'incolore il maintient ce terrain là qui donne l'option de faire que 2 alors que le Hall ne fera que de l'incolore plutôt qu'avec la croissance il génère 3 ce terrain quand même du côté de Zankou parce qu'il peut taper pour 2 mana mais il y aura toujours l'effet du top pass roll qui se fera donc ah oui donc ce sera 3 je me suis trompé tout à l'heure c'est pas 2 c'est 3 c'est quand il est engagé pour faire du mana alors on trouve Destiny Spiner c'est c'est pas c'est pas la carte du match ça peut tuer c'est ça qui est bien 1,2,3,4,5,6 voilà va peut-être falloir commencer à poser cette sphère de sûreté oui il va falloir commencer à se protéger 3,4 donc là si on se trompe pas en effet on est à 4 et on gardera du coup notre clou je me demande s'il va pas jouer Citis à 4 là plus 2 et jouer cette Destiny il se dit qu'il peut peut-être tanker encore un peu de dégâts théoriquement oui il peut sur le board il est pas mort il hésite il hésite et ce sera Citis ok et il va rebounser ah on peut avoir une réponse du côté de Carpenters on la met en on peut jouer ce Fatal Push et d'ailleurs il faudrait ouais voilà très bien voilà nickel il faut le jouer oui s'il l'avait pas fait Zankou il aurait pu faire des crêpes faire du CA avec Destiny et au final non alors là c'est le tour catastrophe on se fait empaler ouais on va rejouer Tapia Sprawl on va target notre land qui est toute seule histoire de de pouvoir jouer derrière Destiny Spinner et puis et puis voilà on va pouvoir continuer à faire des moins 20 Destiny qui quand même va pouvoir bloquer qui va quand même pouvoir bloquer Nivio ça c'est cool oui alors pas Doty évidemment pas Toura que je vais y arriver on va pouvoir faire des tokens aussi avec Usa Saga ça c'est cool bah là en vrai est-ce qu'on a vraiment envie de jouer à Tevesh est-ce qu'on veut pas jouer sur les tokens je sais pas on va d'abord frapper on va voir ce qu'il se passe bon évidemment non je pense qu'on veut jouer Tevesh plutôt Tevesh ça propose mieux et je pense même on peut poser la City pour et sacrifier ah quoi qu'est-ce on sacrifie Nivio non on fait juste un plus deux et puis voilà on est content comme ça cette City il la garde pour l'instant s'il y a besoin d'un gros coup d'accélérateur si on se fait gérer Tevesh par X ou Y raison on pourra Grinson c'est pas tout de suite ce qu'on veut on peut aller chercher une enchantresse mais bon mais là en fait sur une gestion sur cette Destiny pour l'instant on a gagné en fait on les a les 6 de dégâts avec Toura on les a on les a après il y aura Spher of Safety qui va arriver ce tour-ci c'est à peu près sûr 1, 2, 3, 4, 5 ouais là il va falloir c'est une obligation pour attaquer il nous faudra il nous faudra bah si on gère en fait si on gère du coup Destiny Spinner il faudra qu'on paye 4 pour avoir notre létale vous voyez est-ce qu'il faudra payer 2 par enchantement c'est ça le souci ou alors mi-tar mais ça se fait en fait à partir du moment où on pioche du coup un anti-bet on a gagné c'est à peu près sûr le problème de jouer mi-tar c'est une option parce que ça coûte moins cher que se faire et il n'y a pas de ça se bloque ça se bloque complètement on a plus de mi-tar c'est quand même compliqué en fait c'est le tour d'avant le play de City c'est pas tant le play de City c'est la volonté mais ça se comprend de vouloir booncer un enchantement pour pouvoir pour pouvoir faire du CA derrière mais du coup il a donné vu qu'il a ouvert une pile il a offert la priorité à Carpenters pour pouvoir jouer ce fatal push évidemment à la place de Zankou j'aurais eu hurler en disant mais c'est pas possible il l'a évidemment il attaque ça enlève un train c'est bon il a gagné il va jouer mi-tar ok bah oui s'il joue mi-tar il va jouer mi-tar ah non il va jouer à x égale 2 qu'est-ce qu'il va chercher argotienne ok et il va jouer mi-tar pour pouvoir justement bah non il peut pas il a pas le mana il a pas le mana là pour le coup on est d'accord ça génère que 2 ouais ça génère que 2 comment il fait c'est bien argotienne qui va booncer de long ah pas mal il y a 2 on va pouvoir la rejouer et piocher une carte ok pas mal vraiment pas mal on meurt pas à la frappe au tour d'après même s'il y a une gestion là on pourra limite sacrifier l'argotienne on se donne encore du temps potentiellement on se donne encore du temps on trouve un land bon bah là du coup on a pas vraiment de solution par contre on va avoir on va faire quoi on va se donner on va se faire un mana on va aller chercher clamp on va équiper clamp sur notre troll sur le pêcher de la carte boum 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 et là on trouve 2 gestions ah bah non de toute façon elle a shroud elle a shroud donc c'est marre par contre vindicate bah c'est déjà pas mal vindicate la target la plus intéressante ça serait quoi la target la plus intéressante ça serait pas la clodstone parce qu'on sait jamais admettons je pense qu'on donne la garde pour plus tard parce que clodstone c'est pas problématique pour l'instant ouais on peut encore piocher avec non on a pas envie de sacrifier nos créatures on va peut-être simplement ouais voilà générer 2 trolls avec kaya on va peut-être faire un plus 1 parce que là on a plus d'intérêt de faire des moins 1 on va encore piocher avec clamp skyclave on a une double gestion on a plus le mana maintenant par contre vindicate sur le terrain ça a l'air quand même ok oui vindicate sur cette forêt ça a l'air ok ça va bloquer pas mal les ressources de notre repos je pense qu'on ne dit pas non à un moment donné il va falloir lâcher ce mitard de toute façon au moins un tour ah non on n'a pas d'option de le sacrifier sacrifier un less une discard ah oui en plus il faut défausser on a trouvé un manland qui peut faire la différence ouais ça pourrait apporter les quelques points de dégâts qui nous vont vindicate ouais sur le terrain il le fait il le fait on a beaucoup de land quand même du côté de carpenters on va pas trouver forcément beaucoup de cartes actives mais c'est pas grave elles vont forcément venir on a tevesh on a clamp il n'y a aucun problème pour trouver de la ressource il est très frais il est très très frais je sais pas ce qu'il a fait du côté de Zanko il a cheval sa librairie il a dû avoir du misclic dans l'air ah non c'est les deux cartes qui ont été exilées par Kaya et on va utiliser le dernier mana pour clamp le dernier troll c'est ça ouais je pense ça a l'air d'être ça non on hésite on va frapper on va proposer la 4-3 on était plus sur le fil du coup Zanko qui accepte de prendre 4 on est toujours en main 2 pour carpenters maintenant il y a pour l'instant qui pourra porter la reach qui pourrait tuer ah oui mais ça a prend du temps Zanko c'est maintenant pas avec ça c'est ton moment pas avec ça ah quoi que bah ouais mais non donc clairement ouais du coup on va jouer mitard un peu un peu en désespoir on pioche on trouve un land ok c'est cool surtout que là on a ce qu'il y a apparition donc ouais c'est la bah oui oui ça va être l'étal au prochain tour non pas forcément parce qu'on peut toujours bloquer on peut toujours pas les deux cratures mais clairement Skyclay va aller chercher mitard oui clairement on va trouver un autre antibet c'est étonnant que du coup carpenters n'ait pas clamp son dernier troll il voulait peut-être bait ah bon bah là on a le mana on va bah on va jouer Skyclay on va utiliser mitard et on fait oh sauf qu'il y a target toi et puis ah oui c'est vrai target toi c'est vrai on peut target le joueur c'est à fait et ni target c'est fort et bah ça se met bien du côté de Carpenters qui va remporter son premier tour Skyclay on n'attend pas trop ah il y a un coup qui révèle sa sphère de détention je pense qu'il l'a dit en vocal Carpenters qu'il avait le létal et donc du coup on va avoir une victoire de Carpenters 2-1 alors très disputé on a plus une heure de record la vidéo est assez longue en même temps c'est le match-up je pense qu'il veut ça City ça pousse quand même la cloque assez loin il n'a pas été franchement très chanceux notamment sur la 1 cette DS quand même qui l'a mis mal mais j'espère qu'il va pouvoir s'en sortir par la suite Carpenters qui avance du coup en demi-finale du winner bracket et il va devoir attendre son adversaire enfin il va devoir attendre il va devoir par rapport à nous ce qu'on en sait par rapport aux vidéos il va affronter le vainqueur du prochain BO qui sera donc Korn qui va jouer Octavia et Tipex qui va jouer Nyambi la vidéo est assez longue on va pas s'éterniser merci à toi Courage de m'avoir accompagné comme d'habitude merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker la commenter la partager follow la chaîne la petite cloche comme ça pour voir le futur contenu merci à vous on vous fait des bisous ciao ciao gros bisous